Elle est ravissante dans cet uniforme, n'est-ce pas ? Vous savez qui c'est ? C'est elle encore ici. Et ici aussi. Sur la dernière photo, si vous regardez bien, on peut lire beaucoup de choses. La photo est très belle, tout comme la personne là-dessus. Elle, c'est Lee Miller, mannequin, photographe, muse. Elle s'est révélée être une femme pleine de courage et de détermination. C'est à elle qu'on doit beaucoup de photographies de chaos, la douleur, le désespoir, la mort et les joies des victoires de guerre. Une femme hors du commun qui a marqué l'histoire, représentée par les nombreuses photos qu'elle a prises tout au long de sa vie. Elle a été la première femme journaliste de guerre à documenter les horreurs des camps de concentration libérés par les troupes américaines. Lorsqu'elle a franchi le seuil, ce qu'elle a vu a changé sa vie pour toujours. Sa photo dans la baignoire, où se dissolvent la sueur et la saleté accumulés pendant plusieurs semaines de guerre. Il ne s'agit pas d'une salle de bain ordinaire, puisqu'il s'agit du sanctuaire personnel du dictateur Adolf H. Le jour même, il avait mis fin à ses jours à Berlin. Lee venait de pénétrer dans le domicile munichois d'Adolf H. alors que les alliés progressaient en Allemagne. Cette improbable photo d'un canon de beauté américain prenant un bain dans la baignoire personnelle du Führer devint l'une des images les plus inoubliables des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Ancienne mannequin, Lee Miller savait présenter son meilleur profil. Mais la photo peine à tout dire de la complexité de son sujet. Une muse, une artiste travailleuse et une photographe avant-gardiste à part entière. Voici l'histoire d'Elisabeth Lee Miller, la muse de guerre. Une mannequin non conformiste ? Reporteur de guerre intrépide, Lee savait immortaliser des scènes bouleversantes, notamment lors de la libération des camps de concentration. A travers l'objectif, elle affronte un ennemi différent mais tout aussi personnel. Entre l'horreur du front et les cicatrices de sa propre vie, Lee Miller incarne la transformation séduisante, où l'art et la réalité s'entrechoquent de manière brutale. Incroyable mais vraie, elle réussit à prendre une photo dans l'appartement d'Hitler le jour même de sa mort. Retour sur l'histoire d'une image mythique. Lee Miller vit le jour en 1907 au sein d'une famille aisée de Poughkeepsie dans l'état de New York. Son enfance fut marquée par des traumatismes. Elle eut une scolarité difficile et subit, notamment à l'âge de 7 ans, une agression à cause de laquelle elle a contracté la gonorrhée, maladie alors stigmatisée et quasi incurable. Ses relations familiales aussi étaient malsaines. Son père, Théodore, était photographe amateur et l'a fait poser nue durant toute son enfance et son adolescence. A 18 ans, Lee Miller était ambitieuse, d'une beauté à couper le souffle et prête à jouer avec les normes établies. Elle déménagea à New York pour poursuivre une carrière d'artiste, d'actrice et de mannequin. Par un coup du sort ou peut-être par un geste calculé, la carrière de Lee Miller a pris un tournant décisif lorsqu'elle a été sauvée de justesse d'un accident par Condé Nast, le fondateur légendaire de Vogue. Cet incident est rapidement devenu une sorte de mythe dans les cercles de la mode. Selon les rumeurs, Lee aurait même fait ce qu'on appelle une manœuvre stratégique, juste pour attirer l'attention de cet homme influent. Peu de temps après cet incident spectaculaire, Lee Miller devient une mannequin incontournable. Elle se fait un nom dans l'univers de la mode et enchaîne les séances photos. Mais la vie d'une mannequin n'est pas toujours rose, et Lee n'échappe pas à la règle. En 1929, sa carrière prend une autre tournure lorsqu'elle apparaît dans une publicité pour les tampons Cotex. C'était la première fois qu'une femme reconnaissable posait pour une pub de produits menstruels. A l'époque, c'était aussi scandaleux qu'un tweet explosif aujourd'hui. Les gens étaient choqués, et son image de mannequin grand public a pris un sacré coup. Mais Lee n'est pas du genre à se laisser abattre par les critiques. Au lieu de se cacher sous la couverture de son lit en pleurant sur son sort, elle décide de prendre les choses en main. Elle commence à travailler en coulisses pour Vogue, laissant derrière elle les projecteurs du mannequinat. C'est à ce moment-là qu'elle s'envole pour l'Europe pour un projet de recherche. Parfois, un changement de décor et tout ce qu'il faut pour se redécouvrir. C'est en Europe que Lee entreprend une véritable plongée dans le mystère. Elle se dirige vers la photographie, un champ qui lui donnera l'opportunité de manifester sa créativité tout en échappant aux contraintes du mannequin. Elle capture la vie sous une perspective inédite grâce à son regard aiguisé. Elle ne se limite pas à capturer des visages charmants dans des tenues de style. Non, Lee dépasse cela. Elle saisit des moments de vérité et d'émotions pures, dévoilant une dimension de la vie fréquemment négligée. Sa transformation en photographe coïncide avec la montée de la Seconde Guerre mondiale. Lee s'engage sur le terrain en tant que correspondante de guerre, ce qui est une autre histoire en soi. De mannequin à reporter, elle est sur tous les fronts, immortalisant des moments poignants de l'histoire. Elle ne se contente pas de photographier les joies et les rires, mais aussi les horreurs et les défis que la guerre impose. C'est là qu'elle dévoile la force de son art et de son caractère. Muse, surréaliste et photographe en herbe. En Europe, Lee Miller ne fait pas les choses à moitié. Elle choisit de devenir l'apprentie de Man Ray, un photographe surréaliste américain qui connaît un grand succès à Paris. En s'invitant dans son studio sans hésitation, elle impressionne cet artiste plus âgé qu'elle. Rapidement, elle passe du statut d'apprentie à celui d'amante et de muse. Les photographies de Man Ray placent Lee au centre du mouvement surréaliste, la rendant symboliquement importante. Il ne s'agit pas simplement d'un mannequin qui se limite à poser pour des photos. Lee est également douée pour la photographie. Elle travaille avec des artistes prestigieux, tels que le peintre espagnol Pablo Picasso et Jean Cocteau. Son esprit d'innovation est sans frontières. Elle emploie des méthodes innovantes, telles que la solarisation, un procédé qui génère des variations d'intensité en inversant les nuances des images. Des photos à la fois étranges et attrayantes, comme si les rêves prenaient vie. Au début des années 1930, Lee revient à New York et s'installe avec son propre studio. Elle commence à exposer son travail et à se faire un nom. Bien sûr, sa vie amoureuse prend également un tour intéressant. Après un mariage éphémère avec un homme d'affaires égyptien, elle croise la route de Roland Penrose, un autre photographe surréaliste. Elle le suit jusqu'en Angleterre et finit par l'épouser. C'est le début d'un nouveau chapitre. Puis, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Lee ne recule devant rien. Elle décide de devenir correspondante de guerre pour Vogue. C'est le début de son exploit. Une photographe de guerre audacieuse. A l'époque, la plupart des correspondants de guerre étaient des hommes. Lee Miller apporta à son travail un regard à la fois surréaliste et féminin et documental à Blitzkrieg, tout en contribuant à l'extension du domaine des événements qu'un magazine de mode pouvait couvrir. Après le débarquement en Normandie, elle retourna en Europe et photographia des champs de bataille contre la volonté des officiels américains qui ne voulaient pas d'une femme en première ligne. Avec son appareil photo en bandoulière sur le terrain, le glamour est loin. Au lieu des tapis rouges et des défilés, elle découvre un monde de boue, de peur, d'obus qui explose et la mort omniprésente. Elle fait face à la terreur de la guerre pendant plusieurs mois. On pourrait croire qu'une femme qui a été à la pointe de la mode pourrait éprouver des difficultés face aux atrocités du conflit, mais Lee démontre une puissance physique et psychologique remarquable. Elle n'est pas présente pour se plaindre de son destin. Elle est présente pour saisir la vérité, quel que soit son aspect. Son appareil photo devient son arme et chaque clic est un témoignage de ce qu'elle voit. Au cœur du conflit, elle ne se contente pas de photographier des scènes de bataille ordinaires. Elle pénètre dans les camps de concentration de Dachau et Buchenwald où elle découvre des images qui hantent encore les mémoires. Les convois de cadavres, les survivants décharnés, tout cela la frappe de plein fouet. Plutôt que de prendre des photos de loin, Lee n'hésite pas à grimper à bord de trains remplis de corps. Ce n'est pas juste une question de documentation pour elle, c'est une question de montrer la vérité, aussi horrible soit-elle. Lee voulait raconter des histoires à travers ses photographies, des histoires de souffrance, de résilience et d'humanité. Ces images deviennent des témoignages puissants de ce qu'elle a vu et cela change la manière dont le monde perçoit la guerre. Elle ne laisse rien de côté, des familles de fascistes suicidés aux scènes dévastatrices dans les camps. Elle veut que le monde sache ce qui se passe et elle est prête à tout pour le prouver. Profondément marquée et pour se rapprocher du front, elle s'associa à son ami et amant par intermittence, Dave Sherman, photographe néaccrédité pour le magazine Life Ensemble. Ils suivirent les alliés qui se frayaient un chemin vers l'Allemagne et le 30 avril 1945, ils se rendirent à Munich et se rendent au 16 Prinz-Regentenplatz, le domicile d'Adolf Hitler. La baignoire d'Adolf H. Miller va devenir célèbre grâce à une photo d'elle dans la baignoire d'Adolf. Le 30 avril 1945, elle et son acolyte David et Sherman se rendent au camp de Dachau pour documenter sa libération. C'est une journée chargée d'émotions alors que la fin de la guerre approche. Dans cet appartement, Lee immortalise des moments surréalistes. Elle pose premièrement dans la baignoire d'Hitler, ensuite assise à son bureau et même allongée dans le lit d'Eva Braun, la compagne d'Adolf. Comme elle disait à Iconics Photos, l'endroit était en parfait état. Il n'était pas suffisamment vide pour être loué en l'état, mais un quart d'heure de ménage pour dépoussiérer les tasses aurait suffi pour le mettre à disposition d'un nouveau locataire à qui la présence de draps et de vaisselle. L'acronyme A.H. ne gênerait pas. A-t-elle ajouté « La fin de Lee ? » Elle resta en Europe pour photographier les conséquences de la guerre et produisit des images mémorables des effets du conflit sur les femmes et les enfants tout en continuant de perfectionner ses techniques. Mais les troubles de stress post-traumatique, la maternité et la fin de l'enthousiasme pour la photographie de guerre laissèrent des traces. Elle souffrit de crises dues à ses troubles mentaux et devint alcoolique. Comme l'écrit Patricia Hallmer, bien que le profil de Lee Miller s'effaça durant l'après-guerre, sa disparition légendaire dans l'obscurité n'est qu'un mythe. Dans les faits, elle resta bel et bien active après la guerre et devint une chef gastronomique reconnue. Elle photographia également son ami Pablo Picasso et poursuivit ses activités dans le monde de l'art. Artiste active ayant choisi son destin, pour reprendre les mots de Patricia Hallmer, elle ne disparut jamais vraiment, elle fit que se transformer en une nouvelle version d'elle-même, moderne et sans compromis. Elle mourut d'un cancer des poumons à l'âge de 70 ans. De nos jours, en grande partie grâce au travail de son fils, qui a préservé des dizaines de milliers de ses photographies et qui lui a écrit la première biographie qui lui fut dédiée, l'héritage de Lee Miller continue d'influencer les mondes de la mode, de la photographie et de l'art. Ici prend fin l'histoire de cette grande dame qui, avec sa bravoure, a voulu montrer les atrocités de la Seconde Guerre mondiale au monde, mais qui s'est heurtée au refus du vogue britannique. C'est l'édition américaine du magazine qui publiera son photoreportage sous le titre Believe It. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure sur Cultination.